Salut à tous ! Petite vidéo un peu particulière, différente des autres, dans laquelle je vais vous présenter ce que quelqu'un que j'apprécie, un membre de la communauté, va vous proposer, va proposer à tout le monde via sa plateforme Twitch samedi, ce samedi, 28 novembre, à 16h, il va jouer un Tour de France 2027. En fait, vous m'en direz tant pourquoi ce truc là et pourquoi ça tombe comme ça, c'est assez simple en fait. On s'était amusé à la toute fin juin dernière à drafter, alors sur un principe assez rigolo, sur le Discord, on avait établi un ordre aléatoire pour choisir des coureurs, et en fait, on avait fixé également des contraintes. On avait fixé des contraintes de salaire, on avait dit qu'il ne fallait pas que le salaire dépasse 40 000 mensuels, 40 000 euros mensuels, pas possible de dépasser. Et de là, il y avait aussi eu une contrainte de nationalité, donc on avait dit pas plus de... Regardez, il y a des Italiens, il y a des... donc des Italiens, il y en a pas mal. Il y a des Français, 3, 4, 5, on est sur... donc une contrainte de 5 nationalités maximum. Et c'est-à-dire que du coup, ça avait obligé... dès lors que Zakharine avait été choisie, par exemple, ou Sivakov, ça avait totalement obligé à encaper et ne pas pouvoir prendre une autre nationalité pour ceux qui tombaient après, mais c'était comme ça. Voilà. Et le thème de cette partie, et la raison pour laquelle je fais une vidéo d'annonce, c'est que donc, on a quelqu'un qui s'appelle Sheldon Road, du Discord, de notre Discord, qui a beaucoup, beaucoup avancé cette partie, que moi-même, par contre, j'ai pas pu du tout avancer. Je suis un peu embourbé dans mes parties, mais ça, ça vous aura pas échappé. J'ai du mal à avancer sur autre chose que ces parties-là. Et Sheldon Road, lui, il a pris le truc bien bien au sérieux, et il a avancé. Il est en 2027, et c'est ce Tour de France, justement, donc 2027, qu'il va vous proposer. Mais attention, c'est pas tout. C'est pas tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la spécificité, outre le fait que chacun y avait été sa petite contribution, on voit Benaut, on voit Chikone, Zakarin, Deplus, Sénéchal, Moscon, Géo Gaganart, Swift, etc., Valentin Madois. On était sur une database qu'on peut télécharger. Elle est disponible dans la rubrique Draft sur notre Discord. Eh bien, la particularité, c'était qu'il y avait des régènes qui avaient été introduits. Alors, regardez, on va les obtenir de cette façon-là, voilà. Il y avait, alors il n'y a pas d'ordre, attention, mais ce sont des noms que vous retrouverez dans le live de notre ami Sheldon Road samedi. Il y avait, vous voyez, 17 ans, Rémi Marceau. On a créé des petits régènes, en fait, qui correspondaient à des noms et des prénoms qui avaient été indiqués par des membres du Discord, tout simplement. Donc, ce Rémi Marceau, ben voilà, qu'est-ce qui sera de ce type-là dans 7 ans ? Voilà, c'est toute la question. Les potentiels, tiens, j'en profite pour en parler. Potentiels, il n'est pas toujours vraiment parlant, ça ne veut pas dire grand-chose. Le 3 à 6, si ça se trouve, ce n'est pas le cas. Paul Demann, on avait également donc notre Belge, a priori plutôt un futur spécialiste de classique du Nord. Il faut voir encore quel sera le développement proposé par Sheldon Road. Vous voyez, 2 à 5, honnêtement, je ne crois pas que ce soit vraiment réel, mais bon. On sait que le principe de scouting n'est pas non plus phénoménal. On avait l'inénarrable Jean-Patrice Le Cobra, un sprinter. Un sprinter qui, je ne veux rien spoiler, mais a gagné 2-3 trucs en quelques années. Vous verrez ça avec Sheldon Road. Et également le dénommé Vlad Kajibi, qui est lui un Régen un petit peu plus âgé. Puisqu'il y a d'autres coureurs non Régen qui sont plus jeunes que lui. On a perçu Ylan Van Wilder. Mais Vlad Kajibi, c'est notre quatrième Régen qui est dans l'équipe au début de la partie. Et puis évidemment, derrière cela, on va pouvoir trouver des gars qui vont être également partie prenante de la partie de notre Sheldon Road. Puisqu'après, le principe du défi qui était proposé, c'était évidemment, chacun démarre de la même façon. Mais au final, ensuite, chacun évolue comme il a choisi de le faire. Il n'y a pas d'obligation de garder une structure d'équipe ou quoi. Non, on fait ce qu'on veut après. On fait ce qu'on veut. Vous voyez, par exemple, l'ami. Donc, je cherche Danvers. Il y a un coureur comme ça qui est intéressant. Je vais vous le présenter. Voilà. Simon Danvers. Donc, celui-là, je vous laisse voir ce que ça pourra donner. Mais ça va aussi devenir quelqu'un d'assez sympa. Il est sans contrat à ce moment-là. Je suis le nom de la recruter après. Il a recruté un peu plus tard. Et on a également... Je terminerai par mon Kazakh. Vous allez voir. On a quelqu'un qui s'est amusé à donner un nom aussi. Un peu un hommage à tout Huchoft. Puisque le coureur s'appelle Huchoft. Mais il y a une petite composition de nom. Alors, voilà. On s'était amusé. Voilà. Magnus Edvald Huchoft. On est avec un bon vieux gabarit de rouleur. C'est bien prononcé, le profil de coureur. Celui-là aussi fera partie de la baie de l'équipe pour le Tour de France 2027 de notre ami Sheldon Road. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, j'en ai montré six. Je ne dois pas passer à côté de celui qui s'appelle Matouan. Matouan, ça nous fait penser à quelqu'un. Mathéo. Est-ce que tu nous regardes ? Voilà, Mathéo qui s'est amusé à donner un nom comme ça pour un coureur. Baroudeur. On ne sait pas réellement comment ça peut évoluer comme profil. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et évidemment, je ne peux pas passer à côté. On m'avait demandé de donner un nom et un prénom. On m'avait demandé de choisir plus ou moins un profil au sens large. Donc, je ne me suis pas gêné. Et il en est sorti quoi ? Il en est sorti ce petit coureur kazakh là. Il s'appelle Silent Joe. 16 ans. C'est spécialement jeune celui-là. Avec, a priori, plutôt un avenir de puncher. On le verrait un peu comme une espèce de clone. On verra en tout cas si c'est ça ou pas. De l'ami Lutsenko. Voilà, ce serait un mini Lutsenko de 16 ans. Que notre ami Charles Denord, encore une fois, recrutera. Et voilà. Donc, écoutez. Samedi. 16 heures. L'équipe ne ressemblera plus à ça. Sur le plan global. Vous allez voir d'énormes différences. Mais ça, il va vous les montrer. Et ce qui était amusant, c'est de voir le départ. Je ne promets pas de la jouer au final. Parce qu'avec le temps qui passe, c'est moins frais. Mais je le ferai sûrement une autre fois. Avec une prochaine draft qu'on organisera. Les possibilités sont nombreuses. On peut faire plein de choses. Mais il faut ensuite avoir le temps. Pour faire avancer les trucs. Les parties. A plus. Rendez-vous samedi. Via le Twitch de Sheldon Road. Vous aurez en description. Ou alors sur les commentaires. Vous verrez apparaître un lien ou des liens. Je vous dis à très bientôt. Pour ce qui nous concerne. Vidéo à suivre du week-end. Bye bye.